Alors, il nous disait, Garvin en préparant l'émission, que parfois, il est possible de venir voir et découvrir son travail ici. Donc si vous avez le temps, c'est au village de Saint-Rose-de-Lima, du côté de Matoury, un très beau village à découvrir absolument. C'est vrai que parfois on passe devant, et on le disait, en arrivant ici, on voit le terrain de foot, et on n'imagine pas l'étendue de ce village avec de nombreuses familles qui y vivent régulièrement, une belle activité. Et beaucoup d'enfants qui prennent le bus très tôt le matin pour aller au collège, ou bien pour aller au lycée, ou les différentes écoles de la ville de Matoury, voire même jusqu'à Cayenne pour certains, quand les parents travaillent sur Cayenne. Donc il vaut mieux aller à l'école sur Cayenne. Alors Garvin, on a vu un petit peu comment vous avancez. Prenez le micro, on veut avoir quelques explications. Garvin, bonjour. Oui, bonjour, Tano. Alors, on vous a vu depuis hier dessiner un peu sur la calabasse. Et là maintenant, vous suivez ces traits. Quel instrument que vous utilisez ? C'est ça ? Qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, c'est une ciseau à calabasse que j'ai fabriquée moi-même. Ah d'accord. Il est artisanal. En fait, c'est juste un bout de bois tourné. Ouais. Et une dent de fourchette que j'ai cassée, puis j'ai affûté, j'ai collé. C'est vraiment très artistique. Alors, au départ, il faut vraiment dessiner sur la calabasse ? Il faut dessiner pour avoir une ligne qui te guide, en fait. Voilà. Alors, hier, on en parlait, vous me disiez qu'il n'y a pas d'inspiration particulière. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous faites là ? Ça signifie quoi ? Bien sûr. Oui. Comme vous m'avez demandé de faire quelque chose, bon, moi, je le fais dans la culture Thainos, Arawak. Ouais. Et c'est la grenouille. La grenouille. Ah, c'est la grenouille, ça. Oui, c'est la grenouille qui est très respectée dans la culture amérienne parce que la grenouille permettait d'utiliser son poison pour faire la chasse. Pour la chasse. Oui, oui, oui. Pour faire les flèches, là, notamment, pour pouvoir, effectivement, après, tuer la viande, la viande qui nourrissait les familles. C'est encore d'actualité, ça, ou bien est-ce que ça a changé ? Oui, oui, bien sûr. Dans les suds, dans la forêt, côté Brésil, aussi côté Suriname, il y a aussi des compatriotes qui utilisent ça toujours. Toujours. Oui, toujours. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.